Qu'est-ce que c'est la COP 5% ? Alors la COP 5% c'est un écosystème d'activités, c'est-à-dire que c'est un endroit pour et fait aussi par les habitants. Donc ça regroupe 5 activités tout à fait différentes. On a un café-cantine, une épicerie de produits bio et locaux, une ressourcerie, des ateliers partagés. Voilà donc c'est 4 activités différentes et comme c'est une coopérative, les gens peuvent s'impliquer dans la ressourcerie, être coopérateur et du coup participer à toutes les activités. Et pour autant c'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous mais on peut plus ou moins s'y impliquer suivant ce qu'on a envie de faire. D'accord, donc quand est-ce que vous êtes arrivée ici ? Ça fait un an, maintenant un peu plus d'un an, le 9 mai de l'année dernière qu'on a intégré ces locaux-là. Et donc la forme sociale ? La forme juridique, c'est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est un choix qui a été volontaire, ce n'est pas un hasard. Une des particularités, c'est un homme, une voix. Donc pour décider chacun que l'on ait pris une part sociale ou 100 000, on a tous le même pouvoir de décision. Aussi qu'il y ait autant d'associés qu'on le veuille. Donc là on est plus de 400 coopérateurs, donc voilà c'est le genre juridique qui permet ça. C'est aussi un ancrage sur le territoire, parce que ce n'est pas délocalisable. Et toutes les institutions peuvent aussi être partenaires. Donc ici il y a des salariés et des bénévoles, ou que des bénévoles, ou un peu les deux ? Donc ici il y a des salariés et des coopérateurs, donc je ne joue pas sur les mots, c'est que vraiment c'est différent. Ils peuvent vraiment prendre part complètement à l'activité. Soit on apporte des compétences, on a une connaissance, on a envie de la partager, soit on apprend des choses. C'est vraiment l'échange de compétences qu'on valorise. Vous êtes combien de salariés ? 10. Quels sont les différentes activités ? Alors je vais faire un peu par pôle, comme ça je ne vais pas en oublier. Donc là dans la cantine on a le service et la cuisine. Après à l'épicerie, il y a toute la sélection des producteurs, c'est une réflexion commune aussi. On ne fait pas ça tous les jours, mais pour autant ça existe. Quel produit on choisit de mettre dans l'épicerie ? Après, il y a tout le côté très pratique de passer les commandes, de mettre en rayon, de réachalonder, d'accueillir les gens et de garder l'espace convivial et propre. Tout ce qui est ressourcerie, donc on va être dans la collecte. Donc là c'est accueillir les gens et récupérer les objets dont ils n'ont plus l'utilité, les peser comme je vous disais. Donc là c'est un peu plus physique. Et après, là on collecte, après on valorise. Donc c'est un vrai métier, valorise, ça existe vraiment. Et donc on va soit nettoyer au minimum, soit réparer au plus compliqué les objets avant de les remettre en vente. Après, donc valorise, ça va du livre, parce que chaque objet a finalement une technicité. C'est-à-dire, voilà, le livre, s'il y a des moisissures, il y a plein plein de choses dans chaque... Donc du livre à la vaisselle, en passant par les vinyles, tout ce qui est électrique, électronique, qu'on appelle les D3E. Le mobilier, c'est vraiment vaste. Et au milieu de tout ça, comme on disait, les coopérateurs peuvent choisir vraiment ce qui leur convient. Après, on a tout ce qui est mis en rayon. On a aussi, si on veut, alors on a peu de temps, mais du relooking de meubles qui est possible. Tout ce qui est l'atelier bois, l'atelier électrique, électronique. Et puis, toute une partie qu'on voit moins, c'est la sensibilisation au développement durable. Parce qu'on fait partie du réseau national des ressourceries. Et une des missions, c'est de sensibiliser justement les gens au réemploi, au zéro déchet. Enfin voilà, de tendre vers autre chose. Je ne sais pas, juste une brocante ou une recyclerie, l'idée, il y a vraiment ça derrière. Et une expertise aussi sur ce qu'on remet en vente. On ne va pas remettre en vente une lampe qui n'est pas sécure ou un lave-vaisselle qui dépenserait beaucoup d'énergie. On a aussi ça en tête, toujours. Donc, il y a tout ce côté animation. Donc, ça va de faire des collectes éphémères, accompagner aussi des organisateurs qui fassent des événements plus durables. Donc, il y a ce côté-là, il y a des animations pour les enfants. Donc, après, c'est très vaste pour ce qui est sensibilisation et qu'on ne voit pas du coup ici. Il y a aussi toute la partie communication. Notre site internet, c'est un coopérateur qui s'en charge. Voilà, c'est la compta. Il y a la caisse aussi. Donc, ça, tout est vraiment ouvert. Et il y a aussi un groupe de travail jardin. Donc, là, ce n'est pas marchand. Mais l'idée aussi, c'est de faire du non-marchand. Et les tricoteuses, c'est un groupe de femmes. Il n'y a que des femmes pour l'instant qui tricotent. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas pour soi venir faire son chandail. Je ne sais quoi. Ils ont tricoté pour les migrants. Ils ont tricoté pour les bébés Restos du Coeur. Voilà, ils se regroupent tous les mercredis après-midi. Donc, il y a un panel complètement incroyable de choses à faire. Des trois œufs, c'est quoi ? Tout ce qui est déchets électriques, électroniques. Tout ce qui a des piles ou des fils. OK. Et l'atelier électronique, ça consiste en quoi exactement ? À réparer, justement, à tester. OK. À tester le matériel et à le réparer. OK. OK.